Alors bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Voilà, petit bivouac, pas loin du plateau de Dina, on est où exactement ? On est au-dessus du plateau de Dina, le plateau de Dina il est juste en dessous à une demi-heure de marche. D'accord. Donc on n'est pas loin d'Ovar, dans les Alpes-Maritimes. Et là on vient juste, voilà, de planter la tente. Donc Faïa Alexia, moi la mienne c'est une place. Donc voilà, ça fait assez longtemps que je n'ai pas dormi dehors, mais bon. On va bien voir comment ça se passe. Avant qu'il fasse nuit, on va se faire un petit repas. Et donc demain matin, on va aller explorer ce plateau de Dina, qui est dans cette direction. Voilà, vous allez voir, il y a des paysages magnifiques, des chapelles, enfin plein de beaux trucs. Et on fera une boucle en rejoignant Rigaud, qui est à l'est de là où nous nous trouvons. Et on remontera tout simplement jusqu'au col de Mérola, ce sera une grosse montée. En plus, bon évidemment, pour ce genre de sortie, on a pris des sacs beaucoup plus gros. Voilà, ça change du sac que j'ai habituellement. Voilà, donc on va passer cette petite soirée tranquille à la belle étoile. Voilà, là, il fait vraiment super beau. On a de la chance. Et sur ce, les amis, on vous dit bonne soirée, bonne nuit et à demain pour l'exploration de ce plateau de Dina. Allez, ciao tout le monde ! Bonjour à tous ! Alors Monsieur Fa ? Ça va ? T'as dormi ? J'ai dormi. Putain, qu'échant ça ! J'ai même pas trop moins dormi. Alexia qui est déjà dans son yoga. Moi en fait, j'ai tellement peu dormi que... Ouais, je vais m'étirer un petit peu mais... Il a fait assez humide. Donc je pense que... On va monter là-haut. Homero là. Et puis après, on va partir dans cette direction, plateau de Dina. Voilà. En fait, je suis surpris qu'il fasse déjà jour. Je pensais que... Je pensais... J'ai regardé mon téléphone, je pensais qu'il était... De 1h, 2h du mat. À la tienne. Et euh... Et en fait, il fait déjà jour. Regardez ça. Alors cet homme est d'un romantisme de bon matin. Regardez-moi le... Ce gros pourri là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, on va monter là-haut. Pour s'échauffer. Ouais, ouais. Je vais faire 2-3 étirements et on grimpe. Il ne fait pas froid, hein ? On est bien, hein ? On est bien, on est bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On plie tout après ? Ouais, ouais. On monte là-haut tranquille. Il y a vraiment de super couleurs tout au fond. Hop. Montagne de Mérola, les amis. Allez, on va aller. On va grimper là-haut. Notre camp, tout en bas. Alors là, il y a un lever de soleil qui se prépare. C'est magnifique. Ah, ben regardez ça. Si ce n'est pas beau... Si ce n'est pas beau... Donc, Montagne de Mérola. Il n'est pas 7h du mat. Et il fait chaud déjà, hein ? Moi aussi, je vais tomber le pull. Alors là, on va avoir une belle vue d'ici. On va avoir une très très belle vue. Ah ouais. On a les terres rouges juste en face de nous. Le Dôme de Raton. Le Dôme de Barreau. Au Var, c'est Verouf. Droit devant. Droit devant là-bas. Au fil de la piste, c'est derrière. D'accord. Là-bas, on a Entrevaux. Là, tu as pu juste en bas, tu vois la tour. Ah, mais ce n'est pas ça qu'on a vu hier soir alors ? C'est Entrevaux là-bas. Regardez l'ombre de la Mérola sur les montagnes en face. Ouais, Entrevaux qui est encore... Regardez, on voit notre ombre. Sur les montagnes en face, regardez l'ombre de la Mérola. Là-bas en face. Et donc le plateau de Dina qui est là en bas. Voilà. Jusque là-bas. Derrière les buissons. Ouais, jusque là-bas. Endroit où il y a plein de rumeurs, plein de légendes. Je vous raconterai ça un peu plus tard. Comme je vous ai dit hier, il y a quelques chapelles sur la route à découvrir aussi. Et... Rigaud qui est où alors ? En face de nous là ? Hein ? Rigaud. Là en bas dans le trou. Ouais, c'est ça hein. Ah ben là viens, on va te montrer Rigaud. Tu veux voir ? Ouais, j'arrive. On a vu de là-bas. Ah ouais, les terres rouges juste en face. On a vraiment dormi à côté. C'est entre les terres rouges et le plateau de Dina en fait. Ah oui, ça c'est la grosse montagne qu'on avait déjà aperçu lors d'une rando précédente. Ah ouais, effectivement. Alors Rigaud, voilà où on va aller. Voilà Rigaud, tout en bas. On va faire le tour de cette montagne. Voilà. Donc on va partir par là et on va faire le tour par en bas. Jusqu'à Rigaud. Oh ouais. Voilà. Viens voir avec le col de Mérola. Là où vous venez de trouver, on vient de trouver. Là-bas. Oh ma lurée. Alors là c'est le col de Mérola. Là c'est la montée de Rigaud qu'on va prendre en remontant. Et ça c'était la route qu'on était revenu. Tu te souviens ? Oui, qu'on s'était pommé vers les terres rouges justement. Bah de l'autre côté de... Ouais. Et là, regarde là où on a pris hier. Voilà. Donc on a pris le bout de piste. On l'a quitté, on a pris le sentier qui arrive juste là. Et sinon on aurait pu continuer par la piste, tu vois. Le bout de piste il s'arrête là-haut. On voit un peu la couleur des terres rouges là, avec le soleil. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Là il faut pas déconner. Donc voilà. Pendant que Fa et Alexia descendent en trombe. Moi je peux pas parce que j'ai une ampoule au talon d'Achille. Je vais mettre un pansement et du scotch. Ça, ça date de mercredi de... de la Vallée des Merveilles. Donc en fait je vais vous expliquer. A cette nuit on a dormi ici. Ce soir Fa et Alexia ils vont redormir... ici, au même endroit. Moi je peux pas. Donc euh... Moi je rentrerai chez moi une fois qu'on aura fait le tour. Et en fait l'idée... L'idée je pense qu'on va faire c'est que... On va prendre les sacs. Un gros sac. Plutôt que de se trimballer tout à travers le plateau de Dina. D'ailleurs on voit déjà la chapelle Saint Julien là-bas. Au lieu de tout se trimballer. On va les... On va les planquer dans un coin. C'est pas les endroits qui manquent. Et euh... On va prendre juste un... Un petit sac avec nous. Ce sera sans moi un tramballer. Et puis quand on reviendra par le col de Mérola qui est derrière nous. Moi je remonterai jusqu'ici. Je prendrai mon sac et je rentrerai tout seul. Je laisserai Fa et Alexia pour leur deuxième nuit ici. Donc voilà. On est en train de plier le camp. Et on va se mettre gentiment en marche. Fa, qu'avez-vous à dire ? Ben écoute, ça s'est bien passé. On a super bien dormi. On a dormi, on a manché. On a fait le mont Mérola. Maintenant on va marcher. Alors il y a combien de kilomètres, d'heures de marche à peu près ? Il devrait y avoir 22-25 bornes. Ouais. Ça fait tout 22 bornes, disons, jusqu'ici. Ah ! Bon. Je pense qu'on s'approche du plateau là. Il y a plein de constructions là-haut. Des murs. Tu sais pas ce que c'est Fa ? C'était les anciennes maisons, hein. Quand vous voyez qu'ils se sont détruites, hein. C'était habité quoi. Ah, c'était tout le plateau d'Ina était vachement habité. Jusque pendant la deuxième guerre mondiale, hein. C'est un peu très habité. Ils ont fait d'ailleurs du largage, du parachutage, je sais pas si c'est des vivres. Des munitions, il me semble. Des munitions, il me semble. Il me semble même que les allemands, ils ont trouvé une de leurs caches, ils l'ont fait sauter. Mais je sais pas exactement où c'est pour le plateau. Voilà, face à la chapelle Saint-Julien. Ah, la première chapelle qu'on va visiter. Une balise. Ah, voilà. De là où on vient, notre barbe de Nier. Là où on a dormi ? Là où on a dormi. Ok. Rigaud, les cerises, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et nous, demain, on rentrera par Pugérostan. Et toi, tu vas rentrer par Auvar. Oui. Chapelle Saint-Julien. 1241 mètres. Oui. On va y jeter un coup d'œil, vite fait. Oui. Allez. Bon, alors, d'après une inscription sur une pierre, elle daterait de 1741. Il y en a qui disent que c'est plus ancien. Il fait déjà chaud, hein ? Alors, ici, vous avez ce chêne centenaire mort avec des chênes. Regardez, comme c'est curieux. Allez, couvre-toi, Adrien. Regarde. Ouais. Voilà, tu as mis la cloche. C'est bon. C'est bon. C'est bon, hein ? C'est bon. Il faut que tu fumes au travers des grilles, là. Au travers des grilles. Alors, j'espère que ça va bien rendre. Tu vois bien le visage ? Ah ouais, il y a une peinture. Ouais, ouais, ouais. Ah, il est en face. Ouais, d'accord. Là, il y a l'hôtel et tout. C'est le Christ ? Ouais. Ouais. J'espère que ça rend bien sur la caméra. Oh. Et là, le chêne centenaire enchaîné. Il y a une coutume, enfin, quelque chose. Une histoire. Ici, chaque année, pour la Pâques, je crois, là, ils doivent honorer là. Ils doivent y avoir un truc, hein. Ils ont mis la chêne pour pas qu'ils s'ouvrent. Ah ouais, d'accord. Parce que sinon, ils se pètent. Ah oui, effectivement, il est bien ouvert. Il est bien sur la fin, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Belle écorce, en tout cas. Ouais, belle écorce. Ok. Donc, c'est la première chapelle sur les trois, hein, qu'on va voir. Ouais. On fait le tour, si tu veux. T'as vu ce rocher, là ? Ah ouais, ouais. Oh, la taille du rocher. Ah ouais, il a été posé l'accès, hein. Ouais, ah ouais, certainement. Ouf. C'est monolithique. Ouais, ouais. On va savoir de quelle époque ça date, ce truc. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a des inscriptions. Ouais, il y a des inscriptions. Ben, comme sur la chapelle. Après, il se peut que ce soit beaucoup plus ancien. Car comme vous le savez, Rigaud n'est pas loin. Et il y a des siècles de ça, c'était une des cinq commanderies templières, il me semble, de la vallée du Var. Donc on n'est pas loin. Et notamment la troisième chapelle qu'on va visiter. La chapelle Saint Sauveur, il me semble. Voilà, serait elle aussi d'origine templière. Donc ouais, on va voir encore de très belles choses aujourd'hui. Et une fois bien sur le plateau, je vous raconterai la légende de ce lieu. Alors voilà, on s'enfonce sur le plateau de Dinah. Alors il y a une certaine rumeur qui court ici. L'histoire raconte qu'en des temps assez reculés, les anciens auraient eu connaissance d'un mythique lac souterrain qui serait sous nos pieds donc, et qu'un mystérieux passage y mènerait. Et d'ailleurs, un peu plus tard, ces mystérieuses eaux auraient été à l'origine de certains miracles. Notamment sur le plateau de Dinah. D'où peut-être la construction de ces chapelles. Comme je vous ai dit, au moins une des trois est en plière, donc ça remonterait au XIe siècle. Donc pour vous dire, ça ne remonte pas à hier. Il y a quelques siècles, des personnes racontaient que, voilà, effectivement ce lac aurait existé. Certains disent que c'est tout simplement une rumeur, d'autres encore disent qu'il existe toujours. Puisque, apparemment, d'après certains témoins, du côté de Pugérostan, qui est derrière nous, et du côté du Sion, qui est devant, apparemment, les jours d'orage, par certaines failles, il y aurait de l'eau qui jaillirait. Et certains disent que voilà, que ce serait ce mystérieux lac souterrain qui en serait à l'origine. Donc voilà, c'est la rumeur qui tourne autour de ce plateau de Dinah. Histoire vraie, simple légende, voilà, chacun peut se faire son idée. Mais apparemment, voilà, il se serait quand même passé pas mal de choses. Et c'est assez intrigant, c'est assez intrigant tout simplement. Le plateau de Dinah, qui s'étend jusqu'aux arbres, là-bas, dans la forêt. C'est marrant, ces énormes tas de pierres, là. Ça devait être cultivé, donc ils ont enlevé ce qu'il y avait comme ça. C'est plein de... c'est en escalier, quoi. C'est pas machin de barinabelle, là. Ouais, exact. Regardez, le tas de pierres ici, il est énorme. Toutes les pierres qu'ils ont trimballées. Regardez ça, le tas, il se voit derrière les puissons et tout. Un truc de fou. Regardez. Putain, c'est incroyable, ça. C'est un énorme tumulus, en fait. C'est beau, hein. Impressionnant, tous ces tas de pierres, là. C'est pas le mercantour, ici, hein. Les sentiers, euh... Ils sont pas aussi lisibles, hein. Regardez ces tas. Voilà. C'est fou, en plus, c'est bien fait, hein. Marrant, hein. Donc là, on descend, on va dire, vers le sud-est. Vers la chapelle Notre-Dame. J'ai dit que là, les pierres, la qualité des pierres, elles sont moins dures, moins... Au pied, elles font pas le même bruit, elles sont moins sèches que celles qu'on a eu dans le Mercantour, qui, au moment, c'était des pierres, euh... Ça faisait un bruit de plaquettes de métal quand on marchait dessus. Pfff. C'est vrai. On est passé sur du karstique, là. En fait, le plateau de Dina, voilà, c'est de la roche, comme vous voyez... Regardez ces beaux murs. Un peu karstique. C'est clair. Oh, là, là. Oh, c'est splendide, hein. Oh, c'est splendide, hein. Ah ouais. Vraiment, les murs sont super bien faits, quoi. Tout ça, c'était cultivé avant. Oui, ouais. Malheureux. Bon, normalement, on devrait pas tarder à arriver au prochain point d'eau. Ouais. On descend, on descend. Ouais. 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 Rah, t'es plein de... De pégons, là, les trucs comme ça. J'suis plein de pégons. Ouais. Plein de pégons. Ah ouais, ça, c'est la merde. Ça s'accroche partout. T'entends les cigales ? Ouais. On descend, tu m'as dit qu'on va remonter. Ça se passe comment ? Hein ? On descend, on remonte ? Ouais, et on redescend sous les gouts. Et après, on remonte jusqu'à Amérola. Et on remonte sur Amérola. Voilà. Il y en a qui ont oublié des lunettes. Elles ont été posées là, mais elles ne seront peut-être jamais retrouvées. Ouais. Donc, si quelqu'un voit la vidéo et qu'il les reconnaît. Ça serait un bon coup de chance, on peut jouer au loto, là. Ouais. C'est clair. C'est clair. Donc, balise 189. 189, ici. Donc, voilà. Nous, on vient de quitter le plateau de Dinan. On a calé tout ça. Et là, on va remonter maintenant. Dans à peu près 25 minutes, une demure sur notre gauche, il y aura la chapelle Notre-Dame. Apparemment, c'est des arbres plantés. Tu vois qu'ils sont bien réguliers. Quand c'est ça, c'est que ça a été fait de la main de l'homme. D'accord. Et ensuite, on continue. On va jusqu'à la chapelle Saint-Sauveur. Et Rigaud. Et Rigaud. Et la belle montée jusqu'au col de Méroula. On n'est pas encore. On n'est pas encore. Ce sera en fin de journée. Bon, allez. Petite pause ? Petite pause. Allez, c'est bon. C'est chaud, hein. Oh là là. Ça se voit qu'on n'est pas à 2500 mètres, là. Oh, purée. Ouais, on est à 1000, là. On va pas tarder à tomber sur la chapelle, là. Oh, purée. Ouais. C'est clair. Oh. Des falaises vertigineuses encore. Oh là là. Oh oh. Regardez ça. Là, il doit y avoir des cascades. Quand il pleut. Oh là là. Eh oui. Ça passe ici. Venez, on va voir, là. On va voir. Oh oh. Oh oh. Wow. Voilà. Regarde le vide, justement, Adrien. C'est toi qui a peur. Mets-toi plus près. Là, ça va. Bien stable. Non, non, mais là, ça va. Il n'y a pas de souci. Mais au Montbégaud, c'était vraiment dur intérieurement, quoi. Montbégaud. Regardez. Il y a du matériel d'escalade. Ah ouais, exact. Il va remonter les parois, là. Là, ça va. Non, non, là, ça va. Le Montbégaud, c'était des falaises à... C'était pire, là. C'était pire. Moi, pour moi, c'est plus dur que le Montbégaud, pour moi. Non. Ah oui. Pour moi, c'est plus que n'importe quoi. Oh non. Non, là, ça va encore. Regardez. Il y a carrément un mur sous le sentier. Voilà. Voilà. Oh, regardez ça. Regardez ça. C'est beau, hein. Allez-y, passez. Elle est ouverte, celle-là. Elle est ouverte, celle-là. Faut faire office de repouge. Ouais, je ne sais pas. Oui, il y avait un ancien hôtel, là. C'est vraiment une nuit, c'est pas. Je sais pas si elle peut rentrer, c'est une famille. Ah là. C'est pas affecté, la pluie. T'es joué comme c'était tout fait en route ? Ouais, l'ancienne hôtel, ils devaient être là. elle est en décrépitude c'est dommage c'est même pas s'il y avait des dessins au mur l'oculus en haut c'est là ça a été creusé de placer un truc quelque chose je sais pas c'est vrai que l'on voit plus grand-chose si on parle pas trop fort par rapport à la rumeur fa du lac souterrain sur le plateau de dina tu penses que ces chapelles pourraient correspondre à des points d'émission je sais pas mais ça fait sur des points d'émission pas étonnant maintenant effectivement sous le lac ça peut être un point d'émission qu'un sourcier peut ressentir très aisément donc ils peuvent les mettre à proximité mais là le lac ce n'est qu'une rumeur après si on voit pas de sortie d'eau ou de végétation un peu différente de localiser faut mieux localiser par les airs tu vois parce que si la terre est plus humide à certains endroits tu peux avoir des roseaux tu peux avoir de la prêle tu peux avoir des un point de vue ouais ça doit être sympa là qu'est ce qui fait chaud au purée oh ouais c'est quoi le sion ouais ouais bien sympa bon la prochaine étape c'est quoi la chapelle sans sauveur allez c'est parti fait pas tomber la cloche voilà les amis la chapelle saint sauveur alors sur cette chapelle il ya une controverse certains disent qu'elle date du 17e siècle mais d'autres pensent que ce serait une comment on dira une survivance templière ah oui une route les services en duchien rigaud chapelle saint julien 1020 m plus de 1000 mètres mais tu vois tout à l'heure tu disais 1000 moi je suis à 968 voilà voilà certains disent que c'est templier parce que comme il y a rigaud qui est pas loin ça a été refait à ya de l'eau ici un super non là mais on n'en peut plus oui comme rigaud était l'ancienne commanderie templière du coin voilà après tout pourquoi pas je sais pas si ça a été restauré ou pas pour y voir donc prochaine étape rigaud voilà on revient un peu en terre rouge elles sont juste en face on a d'hommes de barreaux qui à gauche là bas et là le raton d'homme de raton et rigaud qui est rigaud qui est juste en bas ah ouais c'est c'est juste là rigaud d'accord d'accord allez il faut descendre tout ça le village de rigaud et nous ce matin au lever du soleil on était tout là haut la montagne de mérola en face on était tout là où on a fait tout ce tour pour arriver ici on va remonter voilà par la grosse montée ce sera après le repas de midi donc 13 heures pile et voici la montagne de mérola en face de nous donc on va caler dans le lit de la rivière et on va devoir remonter tout ça voilà donc on a bien mangé moi malgré le fait que j'ai très peu dormi franchement ça va voilà on quitte rigaud donc l'ancienne commanderie des templiers et là on va vraiment là ça va être pas mal aussi ça va grimper ça va grimper ça va grimper bon col de mérola plus j'ai rostand ça le passage dans l'île de la rivière il a été facile bon là à partir de là ça fait que monter ça monte fort ouais ouais dans la vidéo randonnée ça c'est comment déjà vers l'ancienne commanderie templière de rigaud la vidéo on l'avait fait mais en descendant ça déjà en descendant on avait mis du temps on est allé en courant en plus là on se tape exactement dans le sens inverse ça va le faire ça va le faire on y croit on a quand même pas mal avancé donc le col de mérola qui est là haut en face je regarde où je mets les pieds voilà incroyable montagne incroyable et encore un petit peu de forêt là là ça va être en plein cagnard ça il nous reste de l'eau heureusement heureusement on a fait le plein avant de partir de rigaud donc la fois qu'on était par là on était revenu à ce côté ci voilà souvenez vous purée on y est on y est on y est je vais essayer de trouver un coin à l'ombre là-bas et je me pose deux minutes en attendant faille alexia le col de mérola petite vue pour ceux qui n'auraient pas vu voilà rigaud est tout en bas rigaud est tout en bas la fin est dur 1h22 de rigaud jusqu'au col de mérola toi même 1h20 ou même non comme moi tu es arrivé avant je suis arrivé un petit peu avant on progresse on progresse mais comme on est parti très bas on pouvait que progresser c'est ça l'avantage mais on se tape encore une bonne côte là c'est là elle monte bien disons qu'hier on l'a monté avec les gros sacs on était en forme oh putain hier soir ouais c'était chaud on est arrivé juste juste avant la nuit on arrive la boucle est bouclée 1h53 de rigaud même pas deux heures pour même pas deux heures regardez il y a encore la trace des tentes là où on a mangé hier soir et ce matin donc on était tout là-haut l'immense montable montagne pardon je suis mort l'immense montagne qu'on a vu depuis Rigaud depuis l'autre côté donc Rigaud est par là-bas on va aller chercher les sacs on se retrouve juste après bon ben voilà j'ai quitté mon cousin fin et Alexia parce que comme vous pouvez le voir je sais pas si d'ici on voit si il y a un petit peu ici regardez le temps comme il s'est vachement couvert donc moi de là-haut jusqu'au Var j'ai encore presque deux heures de marche donc peut-être un petit peu moins si je traîne pas trop mais là voilà j'ai de nouveau mon mon gros sac avec moi donc voilà je vais y aller à un rythme normal voilà donc aujourd'hui voilà on a vu on a eu plein de choses ben déjà on a passé la nuit près de la montagne de attend il y a encore ça voilà près de la montagne de Mérolat ça a été ça presque tout le long attendez parce que j'ai du poing dans le dos oh là là il y a encore regardez vous voyez un peu parce que évidemment je ne filme pas tout mais ça a été ça de nombreuses fois aujourd'hui alors attendez parce que là j'ai qu'une main du coup malheur allez on va y arriver deux petites secondes allez c'est bon donc voilà on a bivouaqué près de la montagne de Mérolat ça a été un peu juste au niveau du timing on est vraiment arrivé juste avant la nuit c'est pour ça que je n'ai pas commencé ma vidéo avant j'ai pris la caméra quand vraiment on était enfin posé comme vous avez pu le voir il faisait pas mal sombre déjà donc moi j'ai assez mal dormi cette nuit peut-être par manque de pratique tout simplement sachez en tout cas que des bivouacs il va y en avoir de plus en plus dans les temps à venir notamment avec mon cousin parce qu'on va visiter plein de sites et il est essentiel parfois de passer plusieurs jours sur place pour vraiment explorer et ressentir en profondeur voilà donc ce matin on s'est levé assez tôt vers 9h on est parti pour aller vers le plateau de Dina là vous avez pu voir des chapelles notamment Templières donc c'était un truc de fou après le plateau de Dina on est arrivé à Rigaud et voilà de Rigaud jusqu'au col de Mirola donc 1h22 je trouve qu'on a fait on a fait assez vite quand même avec la chaleur et tout c'était vraiment vraiment pas évident là il est quoi il doit être 3h30 à tout casser c'est pour ça avec le temps qu'il est là-bas avec notamment ouais j'ai oublié de vous préciser c'est de légende sur ce mystérieux lac souterrain des eaux qui sera à l'origine de certains miracles qui auraient eu lieu dans des temps plus ou moins lointains donc c'est c'est assez surprenant cette histoire aussi voilà donc là je suis vraiment fatigué je sais pas si ça se voit mais je suis vraiment vraiment fatigué je vais essayer d'accélérer un petit peu sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée j'espère que cette sortie vous a plu et je vous dis à la prochaine les amis ciao tout le monde à la prochaine Non, non, non.